Et salut tout le monde ! Coucou ! Donc bienvenue pour cette première vidéo sur Réunion TV 2 avec Claire Redfield, donc la partie B, puisque nous avons fini la partie A avec Léon. Et donc en plus, j'ai pris la sauvegarde quand j'ai fini avec Léon en moins 22h22, comme vous avez vu sur Facebook, je vous ai affiché le score. Donc pour ceux qui ne sont pas sur la page Facebook, c'est normal, vous ne l'avez pas vu. Et donc je compte bien me servir du bonus d'avoir fini justement Léon en moins de 3h en rang 1. Donc c'est en moins de 3h, soit sans sauvegarde avec 2 sprays, soit avec une sauvegarde et avec un seul spray. Donc c'est quand même assez contraignant. Et c'est tout, voilà. Donc il ne faut pas trop se prendre de dégâts, il ne faut pas faire trop d'aller-retour pour rien. Et d'ailleurs ce matin, j'ai failli finir clair en moins de 3h, etc. Mais je me suis fait tuer bêtement, malheureusement, de quoi avoir la rage parce que vous avez l'ordre de recommencer le jeu depuis le début, tout simplement. Donc voilà, je viens de servir du petit bonus. Donc je ne m'en servirai que contre les boss, je vous rassure. Ils sont entre les ennemis après, bon, c'est vrai que ça ne rapporte vraiment plus aucun style au jeu, vraiment. Et bon, de toute façon, vous allez voir qu'au final, au point de vue de la munition, enfin, c'est juste que ça m'évitera quelques petits allers-retours dans le coffre et puis c'est tout, en fait. Donc j'espère que vous ne maintiendrez pas trop rigueur, puisque ça ne va pas trop changer de gameplay non plus. Donc sinon, j'espère que la petite vidéo sur GTA vous aura bien plu aussi. N'hésitez pas à poser des questions, comme je vous le disais, sur la vidéo en elle-même ou sur Facebook, tout simplement. Et on tâchera d'y répondre avec mon airpot. Et puis, donc, vous allez voir qu'avec l'air, donc le scénario B, en général, que ce soit avec Léon ou avec l'air, c'est vraiment une autre paire de manches, puisque nous allons avoir le premier ennemi récurrent de raison de libre, le fameux T-103, le tyran amélioré, en gros, hein. Et vous allez voir qu'il est assez pénible, c'est pour ça que je compte sur le petit bonus qu'on a eu avec Léon. Donc on va attaquer ça de suite, et vous allez voir qu'avec l'air, ça ne rigole pas. Donc nous y voilà, devant l'écran de titre, alors un petit lot de game. Alors pour ceux qui auraient acheté le jeu sur le PSN, ou alors d'une autre façon, enfin bref, en tout cas sur la PS3 et sans avoir les jeux PS1, alors pour passer de Léon à Claire, c'est vraiment pas évident, c'est pas, on peut pas le deviner tout seul. Donc en fait, il faut revenir là-dessus, et vous voyez que le changer de disque, je peux pas. C'est pas, c'est pas accepté. Et donc en fait, il faut réinitialiser le jeu, et à ce moment-là, il vous demande quel disque vous voulez mettre. Donc disque 1 pour Léon, et disque 2 pour Claire. Donc c'est vraiment pas du tout intuitif, et c'est pour ça qu'hier, je lui ai dit, non, putain, je suis à la partie de Claire, je peux pas y jouer. Et au final, bah en fait, si, voilà. Mais il a fallu que je fasse une petite recherche Google pour le savoir. Donc voilà, on est parti. Donc, comme je vous disais, j'ai fini Claire hier, mais bon, j'ai pas réussi à avoir moins de 3h30, je l'ai fini en scénario B, enfin en rang B. Donc ça, j'ai une nouvelle partie sur Léon. Et donc Claire est fini, donc 0-0, scénario seconde. Et vous allez voir que, bah, ça rigole pas, franchement. Déjà, rien que dès le début, les zombies à esquiver sont quand même moins faciles à esquiver, je trouve. Et vous allez voir aussi qu'évidemment, on n'en rentre pas du même côté que Léon. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'incohérences scénaristiques, mais bon, on va passer outre. On verra tout ça au fur et à mesure. Donc là, bon, ils sont en train de raconter qu'il y a eu l'épidémie, que Claire cherche son frère Chris. Donc ça, je lui passe. Donc ça, par contre, je vous le laisse. Évidemment, on a le petit sème d'intro avec Claire. Donc là, par contre, que ce soit scénario A ou scénario B, c'est exactement... Donc on voit les rats qui ont apporté le virus, évidemment. Alors, par contre, aussi, ce qui est bien, c'est que comme j'ai fait deux fois le scénario déjà avant, donc je serai déjà là un peu plus où aller. Donc ma femme m'avertira quand même un peu au niveau des ennemis où ça se trouve et compagnie, parce que je sens qu'à vouloir aller trop vite, je vais encore me faire surprendre et me faire prendre les dégâts pour rien. Mais surtout aussi, je saurais ce qu'elle raconte à ses congénères. Et donc, au lieu de raconter beaucoup de blabla, comme je vais raconter avec Léon, en fait, je me suis rendu compte que je vais raconter vraiment du gros blabla. Donc ça n'a aucun rapport avec ce qu'il se racontait, excusez-moi. Et là, maintenant, je sais à peu près s'il se raconte, il n'y aura pas trop de problème. Donc je vous le rappelle, Claire n'a pas d'arme à feu dès le début. Oh mon dieu ! Ouais, je suppose que je suis mon frère là. Oui, là pour le début, oui. Donc remarquez aussi l'ange qu'elle a derrière son blouson, enfin son gilet du moins. Le deuxième costume de Chris dans Resident Evil 1, donc justement c'est cet ange-là aussi. Et le deuxième costume, enfin l'instant de cuir du deuxième costume de Chris qu'on retrouve dans le bureau des stars. Et ce qui crée le grand lien de fraternité entre Claire et Chris, c'est que tous les deux aiment les mêmes choses. C'est beau l'amour fraternel. Donc voilà, jusque là, maintenant ça va pas pour changer avec la scène d'intro de Leon, évidemment, parce que maintenant tous les deux se sont rejoints. C'est la première fois que je vois un jeu sur une scène cinématique où ils ont fait attention que l'aiguille de l'accélération augmente. Mais l'aiguille de vitesse augmente, c'est bien. En général, les gens sont pas chis, ils mettent tout collé, tout moche et l'aiguille elle reste en bas alors que la voiture elle roule. Alors aussi, si vous attendez pas beaucoup ma femme parlait, j'ai pas la motivation, désolé. Voilà, elle a pas du tout la motivation, donc vous l'avez entendu déjà dans GTA, si vous avez vu la vidéo de GTA, elle a pas d'aimer à se parler, voilà. Voilà, évidemment, on se laissait séparer. Claire, on y va beaucoup plus rapidement au commissariat qu'avec Leon, c'est fou. Au même moment, au même endroit, tu dois survivre au même cauchemar, enfin à ce cauchemar, pour connaître la vraie fin. Donc en effet, la faim, vous allez voir qu'elle change un peu. Voilà, les zombies, je fais un peu attention où ils sont. Voilà, je savais bien que lui, là, il est mort. Il est à 7. Ouais, ouais, mais c'est surtout pour pouvoir les esquiver, en fait. Voilà. Alors que général, il y avait au moins un qu'elle va me choper, donc si je peux éviter. Tu vas, tu vas avoir 3. Après, de toute façon, là, tu sais, je suis bien. Donc là, hop, ça, on esquive. Bon, moi, j'en ai réveillé qu'un. Donc là, hop, on récupère la petite clé de la cabane. Parce qu'évidemment, la cabane, il faut qu'il vous la ferme à clé, hein. Sinon, c'est pas rigolo si vous la laisse ouverte. Hop, là, on passe entre les deux. Donc oui, du coup, d'avoir refait, 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 re-re-re-re-re-re-refait le jeu, on apprend un peu mieux à esquiver par rapport à avant. Donc vous verrez que je me prends quand même beaucoup moins de zombies. Et quand je me prends des zombies, c'est vraiment du gros trollolol. Vous allez voir que d'ailleurs, les chiens, ça reste toujours mon pire ennemi. C'est impressionnant. Donc le ruban, je ne le prends pas. Donc là, on vient d'entendre un grillage tomber. C'est normal, c'est la porte de là où on vient, nous, en fait. Les zombies ont réussi à s'infiltrer, donc on ne peut plus revenir en arrière. Comme Léon, on ne pouvait pas revenir en arrière. Mais là, nous, on ne peut plus. Donc là, c'est pareil, on va faire un petit coup d'esquive. Voilà. Et voilà. Donc, première incohérence scénaristique. Enfin, là encore, pour l'instant, ça va. Donc, en fait, on va voir pourquoi l'hélicoptère s'est crashé. Donc, on voit qu'il ne s'est pas du tout tiré parce qu'elles ont but. Ah, c'est comme ça, il commence à se rendre un peu de balle. Donc là, par contre, il s'est très bien visé. Il arrive à viser le pilote d'hélicoptère, c'est ballot. Et donc, voilà, on a l'hélicoptère, on fait. Donc, on comprends mais pourquoi on a l'hélicoptère qui s'est crashé dans... dans le commissariat. Donc là, on n'a rien de spécial à faire, hein, mis à part cavaler et se casser. Et on arrive dans le fameux couloir à corbeaux, hein, là où il y a... Donc, là, justement, le premier souci scénaristique, c'est que les vides cassées, normalement, c'est quand on passe pour la première fois avec Léon, que les vides se cassent, que les corbeaux passent. Ben non, en fait, là, les corbeaux sont déjà ici. Ils sont tous sur le cadavre. Donc, petite incohérence, un légère, un minimum, mais petite incohérence quand même. Donc là, moi, je vais chercher directement mon arme secrète. Ça, ça sera fait. Et donc, d'ailleurs, quand vous passez pour la première fois ici, alors que normalement, vous n'êtes pas censé y être, ça fait déjà une curse, donc marchez. Je vous le conseille. La deuxième fois, vous vous repassez, il n'y sera pas, hein. Mais la première fois, il y est. Donc, il vaut mieux faire attention. Chant qu'on n'avait que le pistolet. Là, il y a des munitions. Et donc, voilà, définir le jeu en moins de 3 heures, enfin, en rang 1, en tout cas, ça vous donne le droit au lance-roquette illimité. C'est pour ça que je vous disais que je vais mince à vers... que contre les boss. En gros, c'est comme dans Resident Evil 4, hein. En Resident Evil 4, les boss, j'achetais un lance-roquette et je me faisais le boss au lance-roquette. Eh bien, là, c'est pareil. Sauf que là, je l'ai en illimité. Et d'ailleurs, en plus, je ne vais pas en abuser parce que ça va me faire baisser le rank. Et si j'arriverais... Si j'arrivais... Excusez-moi. Avoir un rang A en direct, en vous faisant les vidéos, ce serait pas plus calme. On fera peut-être le champagne. C'est ça. Donc là, hop, on descend. Porte-grue. On va chercher la valve. Je sens qu'il y a largement moyen qu'on y arrive. C'est surtout qu'en fait, c'est vers la fin que je ne me souviens plus trop où sont les ennemis. Parce qu'évidemment, avec Claire, je ne l'ai pas suffisamment fait. Je suis bien d'accord avec moi. T'as pris une porte bleue. Ouais. Après, t'arrives derrière un... Dans le dehors, où c'est qu'il y a trois herbes vertes qui traînent. Ouais, ça c'est loin. Et après, t'arrives ici. C'est bon, tu t'es retrouvée ? Ouais, c'est bon. Ça me l'air quand on ne voit pas comme ça. Parce qu'il y en a un, à la fois, il m'a fait un fake. S'il était mort, mais il m'a croqué la jambe. Donc, du coup, il m'a fait perdre la vie inutilement. Attends deux secondes, je ne suis pas encore sur le bureau. Voilà. Il est là, le chargeur. Alors là, le code ne change pas. Si vous êtes sur Xbox, euh, sur Xbox, sur Nintendo 64, c'est 45, 46. Donc voilà, si jamais vous tombez sur notre vidéo alors que vous cherchez cette solution-là. Et nous, on est sur PS2, enfin, sur PS1 à la base, même si on est chale sur PS3. Par contre, elle vise encore un zombie, je ne sais même pas où il est. Elle a 6, non ? Ah, il est là. Je veux bien qu'on va reculer comme ça. Ouais, genre, elle a peur. Ah, par mal, il est mouru. Voilà. Hop, on va chercher le volant de valve. Donc aussi, il y a une petite incohérence. Donc, on va éteindre l'incendie de l'hélico avant que Léon ne l'éteigne. Par contre, Léon, lui, devra l'éteindre aussi. L'hélico a repris feu. Et Claire, comme une garce, le volant de valve, va aller le cacher après dans le petit cabanon pour que Léon aille le chercher. Enfin, voilà, là, vraiment, au début, il y a d'énormes incohérences de scénario. C'est vraiment impressionnant. Allez, cours, cours, Claire, cours, cours. Voilà. Par contre, on m'en va enchaîner les vidéos. Donc, vous verrez que je ne vais pas forcément sauvegarder. Parce que, comme je vous ai dit, je vais essayer de faire un rang A. Donc, il me faut au maximum une sauvegarde si je ne me sers que d'un seul spray. Et vu que j'espère ne me servir à... Enfin, je pense que je vais devoir m'en servir de deux, de spray. Donc, je devrais faire zéro sauvegarde. Alors, avec Léon, j'ai réussi à faire deux sprays, deux herbes vertes. Simple. Pas des combinaisons. Et c'était plutôt bien passé. Donc, j'ai réussi à avoir le rang A. Vous l'avez vu en photo. D'ailleurs, vous voyez, il ne sort pas de nulle part. Et donc, grosse incohérence. Donc, Léon est censé venir après Claire. Donc, là, bon, là, ils vont nous lâcher le T-103. Donc, d'ailleurs, c'est marqué dessus. C'est pour ça que je sais que ça s'appelle un T-103. Non, T-007. Alors, de doux, je sais que c'est un T-103. Je ne sais plus. Voilà, et il arrive, il y a un peu plus. Pourquoi ça se fait que Claire, elle, le croise et que Léon, il ne le croise pas ? Parce qu'en gros, justement, comme ils ne font que se croiser, Voilà. C'est pour ça que Léon ne le voit jamais, en fait. Mais c'est pareil, grosse incohérence. Parce que là, vous allez voir que, justement, Donc, Claire passe avant Léon, ici, on est bien d'accord. Et pourtant, la porte est condamnée. Donc, Léon n'est plus censé pouvoir accéder au toit. Ouais, le tirant a fait le ménage. C'est Brivander Camp. C'est ça. Donc là, je prends le lance-roquette, parce que le tirant, il est ici. Voilà, une roquette terminée. Alors, logiquement, celui-ci, vous l'utilisez certainement pas dessus. Vous fuyez. Parce que les seuls trucs qu'il vous donne, c'est 15 balles de pistolet. Et je peux vous assurer... Ah non, 30 balles de pistolet. Et je peux vous assurer que vous mettez plus de 30 balles de pistolet pour le buter. Donc, évidemment, il a buté les corbeaux. Donc, on peut récupérer les munitions sur le cadavre, tranquillement. Et donc, maintenant, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je sais pas... Donc, vous découvrirez le nerf de Nihiko. Donc, je retourne ici. Oui, exact. Voilà. Et donc, voilà, comme je vous disais, un ennemi récurrent. Donc, en fait, le tirant, évidemment, à chaque fois que vous le butez, il se relève. Donc, en gros, le Némésis, c'est un tirant amélioré. Enfin, quand, en fait, ils ont compris que les fans ont apprécié l'idée d'un tirant ennemi récurrent. Ah, mon dieu, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, on le saura plus tard. Ah, mon dieu, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et donc, c'est pour ça qu'ils ont raison, ils ont créé le Némésis. Et d'ailleurs, ils ont bien fait, parce qu'il a vraiment une bonne gueule. Némésis, c'est un très joli prénom, ça. Donc, c'est ici qu'on récupère la clé, la carte bleue pour déverrouiller l'ordinateur en bas du hall. Donc, c'est assez original. Donc, là, pareil, je vais me servir du lance-roquette. Normalement, je ne le devrais pas, mais c'est pour un cas de force majeure. Parce que, ah, les gentilqueurs qui viennent me rendre visite. Donc, rassurez-vous, il vous a entendu. Et puis, comme il y a des débris de verre partout, dès que vous allez vous mettre à bouger, il va vous sauter à la tronche. C'est pour ça qu'il faut, soit vous cavalez, vous prenez un petit coup de patte et puis ça va. Soit vous arrivez à le buter si vous avez l'équipement nécessaire, évidemment. Mais bon, en début de jeu, c'est comme pour le tyran, là. Normalement, vous cavalez. On s'en fout, donc, j'aurais pu déposer aussi des munitions de lance-roquette. Enfin, de lance-grenade, plutôt. Et ici, on arrive dans le hall, enfin, le premier étage du hall. Donc, remarquez qu'il n'y a pas de zombies, ici. Il n'y en a aucun. C'est fou. On peut se dire, ah, mais c'est tranquille, en fait, avec l'air. Bon, déjà, rien qu'avec le tyran, déjà, ça calme, hein. Bah, ouais, mais on me dit, c'est fait que toi, qu'on peut être du balcon, en exterminant les cinq zombies pour récupérer la bidale de la licorne. Parce qu'ils sont là, les cinq zombies. Ils sont tous ici, les cinq zombies. Donc, vous êtes vraiment obligés de tous les buter si vous voulez les laisser rapacer. Bah, je ne comprenais pas. Moi, je me disais, putain, on a pourtant suivi la même source, donc... Donc là, je vais laisser le temps de se rapprocher, histoire que je vois par où il arrive. Surtout s'il s'éclate la gueule par terre ou pas. Voilà, ça s'est réglé. Ah, y'a, Nemesis, en plus, c'est un prénom de fille. Eh oui, c'est la deuxième déesse. On ne peut pas donner à notre fils, alors. Non, c'est la déesse de la vengeance. Ouais. Ça veut dire, signifie châtiment, coulure, juste. Ouais, on va donner ça comme prénom. Non, comme deuxième prénom, mais quand même pas comme prénom. On remarquait aussi le petit désavantage qu'elle a Claire par rapport à Léon, c'est qu'elle n'a que 13 balles dans le pistolet. Léon, lui, il y en a 18. Donc, ça fait quand même une différence de 5 balles. Et c'est pas négligeable. Tu reste par terre. Donc, le médaillon de la licorne, il faut vraiment avoir envie d'aller le chercher là. Parce qu'avec Léon, on ne va pas du tout dans le coin. Mais genre, même, on s'en fout de ce coin là. Je ne sais même pas qu'il existait en fait. Quand j'ai lu ça dans la soluce, je me disais heureusement que j'ai lu la soluce. Parce que je ne serais jamais allé le voir de moi-même. Donc, on m'a resté bloqué à 3 heures dans le jeu. Alors qu'il faut le finir à moins de 3 heures. Alors ici, on récupère le lance-grenade. Et donc, en fait, c'est dans celui-ci qui commence à faire les grenades explosives, que c'est des grenades expansives en fait. Ça ne tire pas juste une boulette. Et je trouve ça assez con en fait. Donc, il n'y a que les grenades incendiaires qui tirent une boulette. Et les grenades acides qui tirent une boulette. Sinon, les grenades explosives, ça tirent plusieurs boulettes. Donc, ça ne va pas très loin. C'est fort dommage. Et donc, on va... Donc ici, c'est pareil. Normalement, il y a 0 zombies avec Léon. Là, on va s'en retrouver 3. Donc, ça va, ils ne sont pas trop collés. Donc, bon... On va vite débuter avant qu'ils s'approchent de nous. Ouais, enfin bref. Si elles visées correctement, ce serait mieux. Voilà. ça c'est terminé c'est réglé hop on dépose ça ah non j'ai oublié de récupérer la clé donc bon les zombies sont morts ça c'est fait hop on n'en parle plus ouais bon c'est pas vraiment prenant qu'on donnera sale caractère la petite némésie ça moi je t'ai oublié donc voilà la clé et j'apprends de sieste mais pique et t'as vu que quand t'as tué les zombies après il tient droit à un spray désinfectant ouais mais je vais pas le prendre mais il est là là avec le passe-partout avec l'air et là quand vous ouvrez le tiroir vous avez un spray de premier soin mais je vais pas le prendre ça me fait perdre un peu de temps de devoir le prendre à le poser dans le coffre sachant que je vais en trouver d'autres sur le passage alors là les rideaux sont ouverts parce qu'avec Léon on va la laisser ouvert et la clé qui donc ne sert que pour cette porte ici donc c'est pour ça qu'il faut l'avoir maintenant si je prends les virages trop serrés ça va pas le faire parce que Léon a été gentil il a pris la manivelle mais il nous a déposé un briquet je devais en avoir un deuxième en trop et on me l'a lâché voilà donc là le liqueur ce n'est pas là parce que nous notre premier liqueur ce qu'on rencontre donc normalement c'est celui qui descend de la baie vitrée pourquoi t'as pas trouvé de cadavre 3 ? cadavre ? en ressortant de cette salle prenez sur le cadavre un chargeur en remontant vous trouverez également une orbe verte prenez la porte ah ouais je sais même pas qu'il y avait un chargeur sur le cadavre tu vois si si le cadavre il y est et celui qui a la tête en moi c'est justement le liqueur ce qui l'a buté mais je sais même pas qu'il y avait les munitions dessus et vu que je compte pas y revenir en plus bah c'est ballot donc voilà pourquoi il vous fallait le briquer parce que c'est pas l'odeur à télébriquer là de suite ça vous fait faire d'un ailleurs retour pour rien alors j'espère réussir à faire le coup que j'ai réussi à faire tout à l'heure vous allez voir pour esquiver les deux zombies qui sont sortis des fenêtres voilà pendant qu'il encaisse le coup je me barre allez impeccable donc comme ces couloirs là je ne compte plus jamais les refaire vous verrez que je passerai jamais par là donc bon peu importe qu'ils sont encore vivants ou pas et là oh personne donc Léon a fait tout le travail et euh je vais déposer ça donc là par contre voilà le fait d'avoir le lance-roquette au début ça va me faire faire des allers-retours parce qu'évidemment il faut que je me libère un maximum de place mais après quand je vais récupérer la sacoche ça va me faire gagner beaucoup de temps mais surtout contre les boss c'est surtout ça qui a qui fait gagner comme temps au temps ? non autant autant oui content aussi que ça m'en fasse gagner mais j'es prêt du temps donc c'est parti hop 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 alors il y a aussi cette porte là je sais pas pourquoi ils l'ont créée en jeu parce qu'en plus elle est mal faite elle est bloquée voilà alors je sais pas pourquoi ils l'ont créée ils ont dû oublier de l'effacer un moment ou un autre la programmation je sais pas donc là c'est pareil hein Léon est très gentil il a fait ses statuts et tout mais hop il a tout remis en place ça doit nous faire chier ou alors c'est un agent secret qui fait tout ça une fois que Léon a fini son énigme c'est la femme de Ménache la seule personne qui est avec nous qui est arrivée c'est le tyran alors le tyran il passe derrière c'est pour ça qu'il est en couvert c'est ça il en a marre que vous dérangiez tout c'est ça en même temps tu vas voir le bordel qui fout lui aussi ouais mais il y a le droit c'est chez lui ouais ouais mais attends même chez toi tu vas voir le bordel qu'il fait tu vas voir une tonnerie chez toi tu fasses pareil donc on récupère le deuxième rubier rouge et on va dans le bureau des stars oh j'aime oh la f*** quoi on y croise Léon c'est fou c'est bon de voir que tu es toujours dans les vivants donc là par contre il n'y aura pas de munitions derrière le bureau de Wesker donc je n'ai pas allé les chercher j'ai déjà fouillé et il y a aussi l'arbalète dans l'armoire là je ne vais pas la prendre non plus parce que franchement c'est c'est inutile parce que le pistolet ça va très bien tout seul en fait l'arbalète je ne sais même pas quoi elle sert même si je n'avais pas le lance roquette franchement l'arbalète je pense que je ferais très bien mon passé parce que bon le lance roquette en gros ça remplace le lance grenade on va pas se pleurer lance grenade a à peu près la même équivalence de frappe vous verrez d'ailleurs que vers la fin après je vais me servir quand même plus du lance roquette enfin du lance grenade que du lance roquette parce que ça ça m'évitera de perdre un maximum de points donc on y récupère la clé carreau et oh on reçoit un fax donc en gros là le fax qu'on est en train de recevoir parce que bon je vais pas le récupérer on s'en fout c'est un fax du gouvernement s'excusant auprès de Chris que en effet Umbrella c'est une méchante compagnie donc voilà donc voilà donc oh mais qui c'est qu'on va croiser mon dieu mais c'est chéri voilà voilà elle a bien grandi la petite hein il est mort alors la petite on la laisse partir je sais pas si j'ai spécialement quelque chose à faire la bibliothèque non non donc non ça devrait aller et on va aller ouvrir la porte en bas avec la clé de carreau ah bah là tu suis pas la... pourquoi elle me dit d'aller à la bibliothèque là ? prenez la porte par laquelle la petite fille s'est enfuie vous trouverez dans cette salle d'attente 5 zombies affamés qui dévorent l'un des leurs ouais bah ça je m'en fous utilisez votre arbalète pour faire le ménage ensuite prenez à droite et ouvrez le petit bureau dans lequel il se trouve un chargeur ouais revenez jusqu'à la chambre noire et ouvrez leur porte métallique voilà ouais d'accord donc juste pour un chargeur et pour buter du zombie euh non merci voilà donc là ici il y a des carreaux d'arbalète mais je vais pas les prendre derrière il y a un film photo encore pareil le film photo je m'en fous mais complètement donc voilà et ici par contre il peut y avoir du monde non mais c'est surtout qu'ils sont vachement proches en fait mais c'est n'importe quoi mais bise celui qui est le plus rouge et toi c'est putain c'est plutôt court le quartier c'est plutôt qu'il lui manquait une balle quoi sérieusement c'est pas clair quoi donc il nous manquait un détonateur pour le plastique c4 hein donc ah ça tombe bien il est là donc vous voyez ce genre de dégâts que franchement euh j'aurais pu largement esquiver hein mais en me servant d'ailleurs du lance roquette mais bon je fais quand même peu les choses correctement on va dire ça m'a fait peur à tourner la tête je croyais qu'il y avait encore un zombie donc on récupère ici des munitions pour le pistolet voilà qui est fait l'herbe verte ouais ça l'herbe verte je m'en fous et il y a un détonateur qui vous a souri et ça ? ça c'est ça ok donc maintenant on va vers le haut de l'hélicoptère mais c'est la fin de la vidéo et on vous dit à tout de suite dans les studios donc nous voici arrivés à la fin de notre première partie avec Claire donc voilà j'y mets en pause vous avez vu j'ai pas sauvegardé euh donc on va enfin pouvoir découvrir ceux qui se cachaient derrière cet hélicoptère Attends on va pas enchaîner tout le jeu aujourd'hui donc quand on va arrêter il faudrait bien que tu enregistres bah si on allait le faire au moins de 3h si on pourrait enchaîner toujours lui on verra enfin on va essayer de faire en sorte de réussir à motiver ma femme et normalement ça devrait être faisable donc voilà on va voir qui a crié derrière l'hélicoptère que le nez nous empêchait de passer puisque la porte était fracassée donc on va l'exposer à coup de C4 et puis et vous allez voir qu'en fait c'est pas le maire qu'on va voir c'est quelqu'un d'autre mais quand on est jeune on voit marquer mère dans les sous-titres donc pour nous c'est le maire voilà j'espère que ça vous aura bien plu et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo et tout autrement et amusez vous bien voilà voilà merci